Il est un peu plus de 22 heures à Toulouse au centre de régulation du 15 de l'hôpital Purpan, les téléphones sonnent en continu. Des dizaines d'appels de détresse arrivent de toute l'agglomération. Ce soir une nouvelle alerte va bouleverser tout le service. Au même moment à l'autre bout de la ville, une histoire d'amour est en train de virer au drame. Virginie, l'une des régulatrices, prend l'appel. Au bout du fil, une passante paniquée. Elle a retrouvé la victime dans la rue. C'est un jeune homme de 18 ans. Virginie essaye d'obtenir le plus d'informations possibles pour préparer le terrain aux urgentistes qui vont se rendre sur place. La situation paraît très grave. L'urgentiste déclenche aussitôt les secours depuis son poste de travail. A cinq kilomètres de là, une équipe de pompiers part en trombe. Suivi de quelques secondes par le SAMU. On part sur une défenestration. Médecin dans ce service depuis quatre ans, Mohamed est déjà intervenu plusieurs fois sur ce type d'accident et il sait que les chances de survie des victimes sont généralement très faibles. Qu'est ce qu'il y a à craindre dans ces cas ? Qu'il soit soit décédé sur le coup, soit pas décédé et gravement blessé. On peut essayer de voir d'une part s'il est conscient de le départ et ensuite d'adapter notre rédaction suivant l'état initial du patient. Au même moment, au centre d'appel, Virginie est toujours au téléphone avec les témoins du drame. Elle tente d'organiser les premiers secours pour maintenir la victime en vie en attendant l'arrivée de Mohamed. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de le mettre sur le côté ? Il a tapé la tête ? Oui, mais ça, c'est normal. S'il est tombé, c'est qu'il a tapé la tête. Donc, il faut que quelqu'un lui tienne la tête. Juste faire le maintien de tête. Une main au niveau de la tête, au niveau des oreilles et une main au niveau des cervicales. Oui. Voilà. Quelqu'un se met au niveau des jambes. Ensuite, vous allez le basculer sur le côté. Mais il faut que le corps ne bouge pas. Alors, madame, madame, madame. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Oui, non, on va pas le faire. Voilà. Vous tenez juste la tête. Et si, par contre, il vomit, vous le basculez sur le côté. Peu importe le geste. D'accord ? D'accord. Eh, il faut pas qu'il inhale son ouvrier. Et il y a les secours qui arrivent. Voilà, il y a le SAMU et les pompiers. Heureusement, l'incident a eu lieu en plein centre-ville, à moins de deux minutes de l'hôpital. Mohamed et son équipe sont les premiers à arriver sur les lieux. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est conscient ? Le jeune homme est très gravement blessé. Mais contre toute attente, il est encore conscient. Presque un miracle. Ouvre-moi les yeux. Tu moules les yeux ? Allez, ouvre-moi les yeux. Juste derrière le médecin, sa petite amie est sous le choc. Elle passait la soirée avec lui quand il est tombé du quatrième étage de cet immeuble. Une chute effroyable de 10 mètres de haut. Vous savez comment ça s'est passé ? Pourquoi ça ? Il a sauté. Pour sauver le jeune homme, Mohamed doit le transporter au plus vite à l'hôpital. Il craint qu'il ne souffre de lésions internes graves. Alors, il faut maintenir sa tête et son bassin pour garder sa colonne vertébrale droite. Mais le médecin a un problème. Une sate. Non, tu ne bouges pas la tête, d'accord ? Tu ne bouges pas la tête. Je veux tenir son bassin, s'il vous plaît. Tu ne bouges pas la tête, s'il te plaît. Tu arrêtes, s'il te plaît. Tu nous écoutes, là, d'accord ? Il est agité. Donc il peut être agité parce qu'on l'embête ou agité parce qu'il a un problème neurologique sur la chute. A priori, il a tapé la tête, il saigne partout. Donc ça peut être totalement neurologique. Seule solution, administrer aux jeunes patients de la morphine et de la kétamine. Des puissants antidouleurs pour le calmer au plus vite. Tu peux mettre la ceinture, s'il te plaît ? Après, tu peux lui mettre 10 000 grammes de morphine, s'il te plaît. Ça marche. Les urgentistes vont maintenant pouvoir poser une attelle cervicale autour de son cou et une ceinture pelvienne autour de son bassin pour les immobiliser. Tiens, tu peux mettre un pont sur lui, un pont sur lui. On va lui mettre ça. D'accord ? Allez, excuse-moi, je suis obligé d'y aller. Dernière étape avant de transporter la victime à l'hôpital, remettre en place son bras gauche, fracturé et désarticulé. Je ne mets pas la graine de la graine parce qu'il a un coup de luxe. Tu veux la mettre du coup ? Là, c'est ce côté-là. Ça ne bouge pas, c'est-à-dire. Allez, la couverture, il ne faut pas qu'il se refroidisse. Allez, on y va. T'as le pansement ? Un, deux, trois. Regarde, on la tire dessus pour mettre les os dans l'axe. Le bras est totalement disloqué. Serre-moi la main, là. Allez, serre-moi la main. Allez. Le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé, mais il peut désormais être transféré à l'hôpital. Tu peux lancer de l'attention ? Les pompiers prennent le relais pour le hisser sur le brancard. Mohamed reste tout de même inquiet car son patient souffre de nombreuses fractures. C'est plutôt traumatologique, à savoir une fracture du bras ouverte, du coude avec un coude luxé. D'accord ? Deux clavicules. Sur le plan du bassin, il n'a pas l'air d'avoir mal, mais il gémit. Donc c'est compliqué de savoir s'il a vraiment une lésion d'organe plein abdominal ou un bassin cassé. Avant de partir, une dernière mission délicate. Le médecin tient à rassurer la petite amie de son patient. Elle est totalement traumatisée. Donc c'est très grave ce qu'il a. Il est endormi parce qu'on lui a mis des médicaments. D'accord ? Donc il est calme sur le plan de douleur. D'accord ? Il décide quand même d'aller aux urgences, faire un bilan, un scanner, pour voir exactement ce qu'il a. D'accord ? On sait que des fractures du bras gauche, de l'air un peu dans les poumons. Et sur le plan cérébrat, on sait pas trop, donc il faut... C'est le scanner qui nous dira ça. D'accord ? La jeune femme culpabilise. Elle ne comprend toujours pas les idées suicidaires qui ont submergé son petit ami à la suite de leurs disputes. Heureusement, il a eu beaucoup de chance. En fait, je dirais pas rare ni fréquent, mais c'est le patient et sa bonne école. En l'occurrence, le patient a eu de la chance. Ça aurait pu être plus grave d'emblée. Ça aurait un patient à un arrêt cardiaque dès le début ou un patient inconscient. Vous décédez. Les pompiers, et les collègues de Mohamed aussi, n'en reviennent pas. Hop, c'est bon, posé. A l'hôpital, ils réalisent qu'ils viennent de vivre une intervention hors norme. Fracture luxation de gauche ouvert, à minima, réduit. Un bassin, probable, peut-être, il est complètement... Le message d'alerte qu'on a pour l'intervention, c'est personne qui s'est jeté du 4e étage. Nous, pareil, c'est 50-50. On a pas plus de détails, ouais. On a pas plus de détails, on a juste l'intitulé, donc après, on se fait les films, quoi. Sur notre vécu, mais... Nous, quand on est descendu, on l'a entendu crier de suite. Donc déjà, on va se rassurer un peu, ouais. Ah ouais, d'apparence. J'ai de chance qu'il s'en sorte, c'est bien. C'est Guillaume, le médecin de garde, qui prend en charge la suite des opérations. Avec son équipe, il retient son souffle en attendant les résultats du scanner. Et il va être agréablement surpris. Pour le moment, sur les premiers éléments, on peut... On peut penser que ça va aller, mais ça nécessite quand même des investigations un peu complémentaires, parce que son état est pas tout à fait stabilisé encore. La crainte, c'est qu'il y a un vaisseau touché et qu'il y ait une hémorragie qu'on puisse pas arrêter. Là, pour le moment, ça semble pas être le... Ça semble pas être le cas. Maintenant, il va falloir voir l'évolution dans les heures qui arrivent. Le jeune homme a un os du bras, une vertèbre et le bassin cassé. Mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il devrait pouvoir reprendre une vie normale dans les mois à venir. Soulagé, Mohamed écrit son rapport d'intervention. Il a su garder son sang-froid tout au long de la soirée, même si celle-ci était particulièrement éprouvante. Je peux t'emprunter ton silo ? Merci. Je veux rien. Quand on entend à 18 ans défenestration du quatrième, on se dit pourquoi volontaire, non volontaire, et si c'est volontaire, pourquoi gâcher sa vie à 18 ans, c'est au temps du quatrième étagé. On dit initialement qu'on a notre carapace au fur et à mesure, mais forcément, ça nous touche un peu. On fait un parallèle avec des frères, sœurs et que ça peut arriver à tout le monde. C'est la fin de sa garde. Mohamed repart en ayant le sentiment d'avoir accompli sa mission. Mais à Toulouse, bien d'autres interventions l'attendent. Dans cette métropole qui compte plus d'un million trois cent mille habitants, les deux services d'urgence doivent tous les jours relever d'immenses défis. Situé à l'ouest de la ville, l'hôpital Purpan est le plus gros établissement de la région. C'est ici qu'a été créé le premier SAMU de France il y a 50 ans. Chaque année, les 30 médecins urgentistes qui y travaillent effectuent plus de 12 000 sorties. Ils interviennent en étroite collaboration avec les sapeurs-pompiers, mieux répartis sur le territoire. La ville compte cinq casernes. En plein centre, près du canal du Midi, l'union est la plus ancienne. Construite en 1936, elle est toujours opérationnelle. Une fierté pour ses 165 hommes et femmes. C'est l'heure du déjeuner. Les sapeurs-pompiers prennent le temps de partager un bon repas. Malgré son visage de jeune premier, le sergent Jordan, 37 ans, fait partie des murs. Cela fait plus de 17 ans qu'il est sapeur-pompier. Et il a ses petites habitudes. Après le repas, pour rien au monde, il ne rate sa séance de sport quotidienne. Votre corps, c'est notre outil de travail. C'est notre première protection. C'est avec lui qu'on réalise nos missions. Il faut être pris, oui. Il faut surtout l'entretenir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des installations, que le sport est obligatoire chez les sapeurs-pompiers. Jordan est loin de se douter qu'il va justement avoir besoin de toutes ses capacités physiques lors de sa prochaine intervention. Il est 15 heures. Au centre d'appel des pompiers, le fameux numéro 18, une nouvelle alerte vient de tomber. A peine le temps de se changer que Jordan doit partir au pas de course. C'est une femme paniquée qui demande de l'aide. Son fils de 32 ans s'est retranché dans son appartement et il est très instable. Là, on nous demande d'aller ouvrir une porte pour une personne apparemment qui aurait des soucis psychiatriques. La situation est grave. A la demande de ses parents, le forcené devait être interné dans un centre psychiatrique. Il aurait violemment menacé les ambulanciers qui venaient le chercher. Oui, c'était ici le pays de l'Union. A priori, on partirait pour une ouverture de porte avec une ambulance privée sur les lieux pour une personne qui menacerait de jeter de l'acide. Les pompiers n'ont pas d'équipement de protection pour interpeller un individu violent, surtout s'il est en possession de bouteilles d'acide. Jordan, d'habitude très sûr de lui, n'est plus vraiment serein. Heureusement, son inquiétude va être de courte durée. Les policiers sont finalement arrivés sur les lieux. Ils font le point avec les ambulanciers et les parents de l'individu. En plus de l'acide, le forcené a menacé les ambulanciers avec de l'eau bouillante. Jordan et les policiers se préparent au pire. Ils doivent trouver un moyen de s'introduire chez lui sans qu'il n'y ait de blessés. L'homme s'est cadenassé à l'intérieur de son domicile. Des deux côtés de l'appartement, les volets et les portes sont verrouillés. Pour les forces de l'ordre, c'est un vrai dilemme. Soit tu forces là, soit on passe par l'extérieur. Le point est que si on passe par l'extérieur, qu'il a de l'eau bouillante, si tu es sur le balcon, tu es baisé. Donc tu veux qu'on ouvre ? Si tu veux passer le balcon qui l'ouvre avec de l'eau bouillante, c'est quand même ça ? Il va me parler ? Il est pas remis, j'ai demandé ça. Non, non, il n'y en a pas. C'est quelle point ? C'est celle-là. Tu veux quoi, pied de bicheur ? Tu vas chercher pied de bicheur. Jordan et ses collègues de la police n'hésitent pas plus longtemps. Pour accéder à l'appartement, la solution la moins risquée, c'est encore la porte principale. Avant d'entrer en force, les policiers tentent d'engager le dialogue. Aucune réponse. Avec l'accord des parents, Jordan et les policiers décident de forcer la porte. Malgré les coups de pied, la porte résiste. Les policiers craignent que le forcené s'échappe en passant par son balcon. Alors deux hommes décident de se rendre de l'autre côté de l'immeuble pour bloquer l'accès. La mission est périlleuse car l'individu pourrait tenter de les attaquer. A travers la fenêtre, l'un des policiers remarque que l'homme bloque la porte d'entrée avec son corps. C'est pour cette raison que ses collègues n'arrivent pas à l'ouvrir. C'est le terrain. C'est ouvert. C'est ouvert. Elle est ouverte. Rien n'y fait malgré les coups de bouclier et les coups d'épaule, le forcené tient bon. Jordan décide d'essayer à nouveau avec le pied de biche. Après plus de 20 minutes d'effort, l'homme à bout de force finit par céder. Il va perdre, il va arrêter, il va abandonner, il va abandonner. Une épaisse, une épaisse. Hé alors, vous avez mis l'ouvrir ? C'est pas impossible ça, vous êtes pénis là. On va rigoler un peu. On va rigoler un peu. Au sol, menotté, le forcené ne mesure pas la gravité de la situation et il multiplie les provocations envers les policiers. La menace était bien réelle. Quand les policiers lui ont sauté dessus, l'homme tenait dans ses mains un ustensile de cuisine potentiellement mortel. C'est ce qu'il y a dans la main quand je suis rentré. Sauf qu'il ne peut pas tenir la porte et pousser la machine à même temps voir ça. Quand je le pousse, je rentre et il le jette à terre et il est juste là. Jordan, heureusement qu'on a attendu la police. Ah oui. Ils l'attendent. Oui, oui, oui. Il menaçait sa vie et sa maison. Quand je voulais rentrer, il fallait ouvrir la porte. A l'extérieur, les parents du forcené assistent anéanti à son évacuation. Leur fils souffre de problèmes psychiatriques depuis l'âge de 8 ans. Ils l'ont toujours soutenu face à cette maladie et ils ont tout fait pour empêcher cette intervention musclée des forces de l'ordre. En effet, il y avait bien de l'eau bouillante sur la gazinière. Il y avait deux casserole. Donc vous vous attendez quoi. Et alors ? C'est juste pour vous informer. Vous vous appelez ça ? Non. Non, après il va bien. On l'a pas tapé. On est rentré de force. C'est tout. Voilà. Maîtrisé. Et pour lui et pour les autres. D'accord ? Et là, maintenant, les soins vont pouvoir commencer. Il fallait intervenir au bout d'un moment. Le jeune homme va être interné à l'hôpital psychiatrique. Il devrait y passer plusieurs mois. Jordan est soulagé. Une opération comme celle-ci qui se termine bien, c'est toujours une satisfaction. A bientôt. Allez. Au revoir les gars. Au revoir. Pas de blessés. Ni pour la victime, ni pour les forces de l'ordre, ni pour nous. Donc c'est l'essentiel. C'est devenu une vraie préoccupation pour les sapeurs-pompiers. L'année dernière, les agressions physiques et verbales ont augmenté de 40% dans la région. Ils en ont subi plus de 200. Il faut faire attention. Ça peut être un hachoir, ça peut être un couteau, ça peut être un fusil. Voilà, ils n'ont pas non plus forcément toute leur tête. Donc que ce soit les pompiers, la police ou peu importe, il faut qu'on prenne nos précautions quand même. Le métier, ce n'est pas de se faire agresser. Le métier, c'est de porter secours. Et voilà, la société évolue, donc... Il ne faut pas faire attention. Qu'importe les risques encourus, Jordan repartira en mission dans quelques heures. Comme beaucoup de ses collègues, il a choisi ce métier pour l'adrénaline. Et il n'en changerait pour rien au monde. A l'autre bout de la ville, au CHU de Purpan, les médecins connaissent eux aussi des journées éprouvantes. Anaïs, le médecin urgentiste de garde, et Laetitia, son infirmière, vont encore en faire l'expérience aujourd'hui. Alors qu'elle s'apprête à passer à table, après une journée déjà riche en interventions, l'alerte retentit. L'équipe doit abandonner son plateau repas. Il faut repartir au pas de course. On part sur un accident de la voie publique, et on n'en sait pas plus pour l'instant. Quelques secondes pour prendre le matériel, et l'ambulance peut filer à toute allure. L'accident a eu lieu à 20 km de là, aux abords d'une autoroute. Ce qui ne laisse rien présager de bon. Sur ce type de route, les véhicules roulent généralement très vite. Je sais qu'il y a au moins un monsieur de 39 ans qui a très mal au dos. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme information pour le moment. La jeune médecin de 28 ans n'est urgentiste que depuis 2 ans. Mais elle est déjà intervenue sur pas mal d'accidents. Et elle n'est pas rassurée, car les douleurs au niveau du dos sont généralement symptomatiques de graves lésions. Les douleurs dorsales, essentiellement, c'est tout ce qui est fractures du rachis. Voilà, colonne vertébrale. Du coup, il faut qu'on vérifie que le patient ne soit pas paralysé, et qu'on lui calme ses douleurs aussi. Sur place, le dispositif des secours est important. La camionnette de l'automobiliste est encastrée dans un arbre sur le bas-côté de la voie express. Il est encore dedans, j'ai l'impression. Il est encore dans la voiture. Étonnamment, il aurait atterri là à cause d'un chien errant qui traversait la route. Bonjour. Alors, on va... On vous rejoint par là ? Alors, dites-moi, du coup, ce que vous avez, vous, comme info. Un homme de 39 ans, il est arrivé comme ça, il a voulu éviter le chien, il est parti tout loin. D'accord. Un peu amnésique des faits, il ne sait pas si... Après, il a vu le chien, mais il ne se rappelle pas s'il a perdu connaissance ou quoi. D'accord. Donc, on a une suspicion quand même de perdre de connaissance. Il n'y a pas de trois crâniens. Il n'a pas d'impact au niveau de la tête. Non, pas du tout. Il n'y a pas de perte de mobilité ni de sensibilité. Ok, merci. Ça marche. Le conducteur est conscient. C'est un jardinier paysagiste de 39 ans. Les sapeurs-pompiers ont immobilisé sa colonne vertébrale, mais il se plaint toujours de fortes douleurs au niveau du dos. Anaïs doit mesurer la gravité des blessures. Bonjour, monsieur, c'est le médecin du SAMU. Vous avez très, très mal au dos. Sur une échelle de 0 à 10, vous avez mal à combien? Même 12. Est-ce que vous avez mal ailleurs qu'au niveau du dos, là? Non? D'accord. Il faut qu'on puisse l'examiner. Donc, on va mettre des médicaments contre la douleur pour le soulager au maximum et pouvoir le faire sortir de la voiture en le bougeant le moins que possible et être à l'aise pour l'examiner correctement. Pour le moment, le pronostic vital de l'automobiliste ne semble pas être engagé. Mais Anaïs doit l'examiner de plus près pour en être sûr. D'autant qu'il a effectué une impressionnante sortie de route. Sa camionnette, harnachée à cette remorque sur la gauche, a dévalé le terrain en friche sur une trentaine de mètres, arrachant au passage la clôture avant de s'encastrer dans un arbre. Une course folle qui aurait pu lui coûter la vie. Ma collègue va vous poser une perfusion. On va commencer à soulager les douleurs, là, pour voir comment... C'est Laetitia qui va s'en occuper. L'infirmière doit se faufiler entre les débris et le matériel des pompiers. Les pompiers peuvent maintenant le sortir de la carcasse métallique grâce à cette planche en plastique. Elle sert à immobiliser la colonne vertébrale. Là, ce qu'il faut, c'est ne pas le bouger de trop, parce qu'il a mal au dos. Donc on peut prendre une fracture du rachis avec des risques de paralysie. Donc il faut qu'on le... Alors déjà qu'il est le moins mal que possible et qu'on le bouge le moins que possible. Une mauvaise manipulation pourrait endommager la moelle épinière du jardinier. Le risque, c'est la paralysie. Alors les sapeurs-pompiers le manipulent avec prudence. Il faut faire très attention de bien respecter l'alignement de son cou, sa colonne vertébrale. Il faut qu'on prenne toutes les précautions nécessaires. On peut passer les pieds en premier. Attention pour lever, lever. Impeccable. Voilà. C'est prêt, Nico, la ferme, c'est bon. C'est bon. Attention pour lisser, lisser. Attention la tête. On passe sur la tête. On bascule en même temps, on allonge. C'est normal la tête qui tourne. Vous inquiétez pas. On prend le relais. On allonge, monsieur, ça va ? Le plus dur est passé. Anaïs doit maintenant ausculter son patient. Il y avait une couverture de souris, les garçons ? Oui. Sa crainte, c'est que sa colonne vertébrale soit touchée. Elle doit effectuer des palpations pour en avoir le coeur net. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous sentez bien, là, monsieur, quand je vous touche ? Oui ? Là aussi ? D'accord. Bougez le pied, là. Nickel. Et là ? Parfait. Ok. Il n'y a pas de fourmis, des choses comme ça ? Plus vers la colonne. C'est plus au centre ? Parce que le dernier, j'avais un lumbago et je pense que... D'accord. Serrez-moi les mains. D'accord. Au niveau de la douleur, là, ça s'est réveillé ou pas du tout ? Ça me fait encore mal. Même si son patient ne présente aucune blessure visible, une hémorragie interne est possible. Anaïs doit effectuer une échographie pour le vérifier avec ce petit appareil portatif de la taille d'un smartphone. Donc, en fait, c'est juste pour essayer de voir s'il y a des épanchements en intra-abdominal et au niveau des poumons, au niveau de la plèvre. Le rein est là, le foie est au-dessus et tu regardes l'épanchement, il doit être entre les deux. Tu dois avoir quelque chose de plutôt noir, en fait, ce qui, là, n'est pas le cas. Donc, là, à ce niveau, j'ai rien. Il n'y a pas d'urgence vitale, a priori. Il n'y a pas d'autre douleur que la douleur qu'il a au niveau du dos. Vous êtes rassuré ? Voilà. Donc, c'est plutôt que des choses rassurantes. Le patient d'Anaïs s'en sort bien. Il ne souffre que d'un léger traumatisme au niveau du dos, mais il est choqué. Donc, là, vous rentriez dans le chantier. Et c'est la remorque, vous avez mis un porte-à-fou, s'il peut être... C'est le chien. C'est le chien. C'est le chien. Ça a glissé. J'espère que je vais viser. Vous êtes gentil de vous inquiéter pour le chien. Vous avez eu un accident. Pour sauver la vie de l'animal, le jardinier a mis la sienne en danger. Un beau geste qui aurait pu lui coûter très cher. C'est vrai que, vu l'état de la voiture, on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait d'autres conséquences sur le plan traumatologique. A l'hôpital, le patient d'Anaïs va être transféré en salle de radiologie. Quelques heures plus tard, les analyses confirmeront le diagnostic de la jeune médecin. Le jardinier s'en tire avec de grosses contusions au niveau du dos. Il a eu de la chance, car dans le département, les accidents sont souvent meurtriers. L'année dernière, en Haute-Garonne, 54 personnes ont trouvé la mort au volant de leur véhicule. Et il n'y a pas que les voies express qui sont dangereuses. Le centre de Toulouse est aussi le théâtre de nombreux accidents. Et généralement, ce sont les piétons ou les deux roues qui en sont les victimes. Ce matin, à la caserne de Lugnon, les sapeurs-pompiers vont à nouveau en être témoins. Il est 10 heures. Dans les dortoirs, Yannick prépare son sac. Après une garde mouvementée, ce sergent-chef de 42 ans doit retrouver sa femme et sa fille pour le week-end. Et il s'en fait une joie. Mais il va devoir patienter quelques heures de plus. C'est un scooter qui vient d'être percuté par une voiture. Le conducteur du deux roues est vivant, mais il se plaint d'une forte douleur au niveau de l'épaule. Ces douleurs peuvent cacher des lésions plus graves, alors il faut faire vite. Comme précision, on a eu qu'il a eu un trauma au niveau de son épaule. Et après, des fois, les gens peuvent être obnibulés par une douleur à l'épaule et qui masque, en fait, une douleur un peu plus grave du genre colonne vertébrale. Dépendant la vitesse de l'accident, ça peut être plus ou moins grave, effectivement. La crainte, c'est que les nerfs soient touchés et que l'homme perde l'usage de son bras. Un scénario angoissant. L'accident a eu lieu en plein centre-ville, sur un axe très fréquenté. Juste après la collision, le conducteur du scooter a été pris en charge par des passants qui l'ont immobilisé. Il s'appelle Romain, il est agent immobilier. Bonjour. Il a 34 ans. Yannick doit au plus vite évaluer son état de santé et demander l'appui d'un médecin du SAMU si besoin. La douleur, là, si vous deviez l'évaluer entre 0 et 10, 10 est vraiment une douleur insupportable. 7-8. 7-8. D'accord. Parce que vu que vous êtes quand même passé par-dessus le véhicule, on prend le maximum de précaution, OK ? Et après, effectivement, on va regarder votre épaule. Romain souffre. Son épaule est probablement fracturée, mais son pronostic vital n'est heureusement pas engagé. C'est une bonne nouvelle pour Yannick et aussi pour le conducteur de la voiture qu'il a renversé. Il a, lui aussi, eu très peur. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ? Je voulais sortir et... D'accord. En sortant de cette contre-allée, le conducteur a coupé la route de Romain. Un cas classique en centre-ville. L'agent immobilier n'a pas eu le temps de freiner. Il est passé par-dessus le capot et a atterri 4 mètres plus loin. Une voiture qui gênait et je ne l'ai pas du tout vu arriver. Il arrivait à vitesse normale. Il arrivait à 50, mais bon, le temps que je réalise, lui a pas pu dévier. Yannick et ses collègues doivent immobiliser le cou et la tête de Romain et le hisser sur un brancard pour l'évacuer vers l'hôpital sans lui faire mal. Je suis dans une position mieux. J'ai le bras qui me fait tellement mal. Une opération délicate, car une fracture des os de l'épaule est généralement douloureuse. Ouais, mais ça, c'est mon bras. Ah, je fais mal, là, quand je fais ça. La douleur, elle est par là ? C'est le petit du poignet, j'en sais rien. Ce serait plus ça ? Ouais. J'ai le bras qui me fait tellement mal. Émilie, la femme de Romain, vient d'arriver. Elle assiste à la scène avec angoisse. J'aimerais bien sortir le gant, en fait. Ouais, complètement. Tu peux tirer, là ? Je te fais mal, là, ou pas ? Non, ça va. Garde ton coude au sol. Voilà. D'accord. Moi, je vais t'aider à amener ton bras au sol, là. Tu me dis que ça fait mal, on s'arrête. OK, OK, OK. Ça marche ? Ah, putain ! J'ai envie de me mettre sur le côté gauche, mais... J'ai l'impression que c'est que ça appuie sur mon plate, ça me défonce. Je vais pas me basculer sur le côté gauche. Attendez, on continue de couper la main. S'il vous plaît, essayez de me basculer. Non, non, pas de ce côté gauche. Romain souffre, mais Yannick et ses collègues ne peuvent lui administrer d'antidouleur, car ils ne sont pas médecins, ni même infirmiers. Ils vont le transporter en position latérale, avec le bras plié, pour atténuer ses souffrances. Avant de partir, Yannick appelle le centre de régulation du SAMU pour faire un rapport. SAMU 31 de VSAV 1 Lugnon, prenez message pour accident de circulation, 16 avenue de l'URSS commune de Toulouse. Donc pas de traumatisme crânien, comme je te disais bien, orienté dans le temps et dans l'espace. Il est actuellement conditionné dans le VSAV, en attente d'une destination pour l'hospitalisation. Fin de message pour le 1 Lugnon. C'est le 1 Lugnon de SAMU, on peut le transporter vers Rangueil ? Oui, c'est bien reçu, on transporte sur Rangueil, merci. Comme le pronostic vital de Romain n'est pas engagé, les médecins décident de ne pas envoyer de renfort. Là, si on peut faire autrement, ça permet d'éviter de mobiliser un véhicule du SAMU pour avant-chose. Il y avait une autre solution et effectivement, on est arrivé à la cour. Romain va encore devoir supporter 10 minutes de trajet. Même s'il est plutôt du genre coriace, l'agent immobilier arrive aux urgences à bout de force. Heureusement pour lui, son calvaire touche à sa fin. Il est pris en charge par une équipe d'infirmières qui vont lui administrer un puissant antidouleur. Aller, monsieur, je vais me faire fuser pour essayer de soulager surtout la douleur pour tout. Je ne comprends pas où j'ai mal. Je ne suis pas très sensible à la douleur, mais là, ça me défonce vraiment. Yannick est resté avec lui jusqu'au bout. Il va enfin pouvoir rejoindre sa famille. Quelques heures plus tard, les radios confirmeront les premières impressions du pompier. Romain souffre de fractures à la clavicule et à l'homoplate droit, les os de l'épaule. Au moment de la chute, il s'est aussi cassé le gros orteil gauche. Il sera opéré dans la nuit et restera deux jours en observation à l'hôpital. Deux semaines plus tard, nous le retrouvons chez lui en pleine convalescence en compagnie de Chloé, sa fille de 4 ans, et d'Emilie, sa femme. Romain a retrouvé le sourire et quelques couleurs, même s'il n'est pas prêt d'oublier cet accident, car il a bien failli lui coûter l'usage de sa main droite. Vous pouvez le lever les chaussures ? Ah oui ! Quand je suis rentré en bloc opératoire à une heure du matin au bloc des urgences de Purpan, le chirurgien, que je ne l'avais jamais vu, est venu me voir en quelques secondes. Il était assez alarmant en m'expliquant que dans la catégorie de gravité, il y avait l'amputation et après il y avait ce que j'avais, c'est-à-dire les nerfs qui sortent de la colonne vertébrale, qui viennent alimenter le bras. Il y en a quatre et j'en avais deux qui étaient touchés, donc ils n'étaient pas cassés, mais donc je ne sentais plus mon bras. Ils m'ont parlé effectivement d'amputation des deux doigts. Moi aussi, ils m'ont dit oui, bon, j'espère qu'il ne va pas être complètement paralysé. Ah, ok, d'accord. C'est vrai que là, ça m'a un peu inquiété. C'est le seul moment vraiment où là, j'ai pris panier et peur. Et moi, c'est pareil. Moi, le seul moment où j'ai eu peur, c'est là. L'opération a heureusement été un succès. Romain devra attendre trois mois avant de reprendre le travail et six pour récupérer la motricité de sa main droite. Une situation contraignante dont l'intéressé tire malgré tout certains avantages. C'est là où on s'aperçoit que je passais mes week-ends à bricoler, à moins profiter peut-être de ma fille. Et c'est vrai que là, depuis l'accident, je prends plus de temps. Ça fait relativiser sur les choses réelles de la vie et la santé avant tout, finalement, parce qu'on se dit toujours qu'il y a des trucs importants. Mais finalement, la santé, qu'ils soient là, c'est la plus belle des choses. Après, ça lui permet de se rendre compte aussi que je faisais pas mal de tâches ménagères. Ça fait 15 jours que j'en fais plus du tout et elle voit la différence. Il va falloir te remettre sur pied. Donc, elle pourra plus dire que je faisais plus rien parce que maintenant, là où je fais réellement plus rien, elle le voit. Dans plusieurs mois, la mésaventure de Romain ne sera plus qu'un lointain souvenir. Il pense déjà à remonter sur son scooter, mais, promis juré, la prochaine fois, il redoublera d'attention dans les lignes droites. Il est 21 heures, au SAMU de l'hôpital Purpan. C'est Laetitia qui est de garde. Avec ses collègues, la jeune médecin de 30 ans vient tout juste de rentrer d'intervention, mais elle va devoir repartir. Nouvelle alerte, c'est la cinquième sortie des urgentistes aujourd'hui. La jeune médecin ne le sait pas encore, mais elle s'apprête à vivre une intervention très compliquée. Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé pendu à son domicile. Mais Laetitia dans ses guerres plus. Pas d'élément particulier, à part qu'il est en colocation, que son colocataire l'a dépendu et qu'il est actuellement en arrêt cardiaque et massé par son colocataire. Ce qu'on craint le plus, c'est qu'il soit toujours en arrêt et de ne pas le récupérer. C'est une urgence absolue. L'équipe médicale ne sait pas quand le coeur de l'homme s'est arrêté. Si son colocataire a commencé le massage cardiaque à temps, il existe peut-être une chance de le sauver. Les pompiers sont déjà sur place. Ils ont repris le massage à la place du colocataire. A l'entrée de l'immeuble, c'est lui qui est allongé sur le sol, effondré. Quand il est rentré chez lui, la porte d'entrée était fermée de l'intérieur. Sentant qu'il se passait quelque chose d'anormal, il l'a forcé et a découvert son colocataire pendu dans le salon, accroché à cette corde. Une vision d'horreur. Pour savoir s'il existe une chance de sauver son patient, Laetitia doit déterminer l'heure de l'arrêt cardiaque. Vous êtes arrivée sur les lieux à quelle heure ? 7 minutes de massage en plus des 10 effectuées par le colocataire, soit au moins 17 minutes d'arrêt. Laetitia n'est pas très optimiste, mais elle ne veut pas s'avouer vaincue, car son patient n'a qu'une trentaine d'années. Tu s'occupes de la voie. Tu prépares la drée à 1 pour 1, s'il te plaît. Pour relayer les pompiers, les urgentistes ont emporté avec eux un appareil dernier cri. Cette planche amassée, automatique. J'ai l'entrée, tiens. J'ai le fil. Alors, attendez, le rythme ? Ok, pas de rythme assisté au lit. Le coeur ne repart toujours pas. Laetitia va maintenant intuber son patient pour dégager ses voies respiratoires, c'est-à-dire faire passer un tuyau jusqu'au poumon, afin d'éviter qu'il ne s'étouffe, s'il se met à vomir. Je vais l'intuber comme ça direct, de toute façon, on n'a pas de voix, je vais l'intuber d'emblée. Excusez-moi, est-ce que je peux accéder à la tête pour l'intuber, s'il vous plaît ? Je vais me mettre là. Merci beaucoup. C'est une opération simple qu'elle a déjà effectuée des dizaines de fois. Est-ce que vous avez une paire de gants, s'il vous plaît ? Mais elle va avoir un problème. J'arrive même pas à ouvrir la bouche. J'arrive même pas à ouvrir la bouche, en fait. De son côté, l'infirmier, Julien, s'occupe des injections d'adrénaline. Une hormone excitante qui permet généralement de faire repartir le coeur. Je pense qu'on n'aura rien. Mais pour lui aussi, l'affaire se corse. Difficile de trouver les veines. Et le temps presse. C'est impossible. Si tu trouves pas, on pose un catintra ou ce, non ? Ouais, je lui mets le catintra ou ce. Laetitia et son collègue infirmier vont multiplier les tentatives pour lui sauver la vie. Mais peu à peu, la jeune médecin finit par se rendre à l'évidence. C'est bon, je vais me liager un chrono avec... T'es à combien ? En jeune âge, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour essayer de récupérer. Mais il semble qu'il y ait déjà une raideur cadavérique et une hypothermie majeur. Ça doit faire un moment qu'il est en arrière, en fait. Cela fait maintenant 35 minutes que le coeur de l'homme est massé. Mais il ne repart pas. En ligne avec la régulation, Laetitia doit prendre une décision très dure. Alors, un patient pendu, dernière nouvelle, 18 heures, retrouvée par son colocataire qui l'a dépendu juste avant notre arrivée à initier le massage. Quand on est arrivé, les pompiers étaient déjà en train de faire la réanimation depuis 7 minutes. Nous, ça fait 17 minutes de plus. C'est un patient qui est hypotherme à 32, qui a une rigidité cadavérique déjà marquée, avec intubation absolument impossible du fait de la rigidité. Des marques de strangulation très profondes, donc on va arrêter la réanimation. On ne peut pas faire plus. Voilà, c'est pour ça. Donc on arrête. On arrête la réanimation. Merci. Heure du décès, 21h39. Pour ces hommes et ces femmes qui ont choisi ce métier pour sauver des vies, difficile de rester insensible à ce genre d'épreuve. Mais Laetitia et ses collègues ont aussi appris à supporter le pire. C'est la vie des urgences et c'est toujours dur de voir des gens qui se font du mal ou des décès. C'est toujours dur. C'est dur pour leurs proches, c'est dur de voir leurs proches. Après, c'est des situations qu'on apprend à appréhender. Il faut rester vraiment, vraiment neutre à la situation. Il faut essayer de faire le moins de transferts possible absolument. Sinon, ce n'est pas vivable. Est-ce que son locataire, il est remonté ou pas encore ? Terriblement choqué, l'ami de la victime est resté en bas de l'immeuble. Il n'en revient toujours pas. Je suis descendu vers 18h. Je lui ai croisé le monsieur à côté du bureau de tabac. J'ai changé avec lui la parole. Il n'avait rien. Et je suis revenu vers 19h30. Et je suis remonté à la maison. J'ai sonné, j'ai tapé pendant une demi-heure. Et après, j'ai appelé un pote pour m'aider à casser la porte. J'ai commencé par détacher les cordes et je l'ai descendu. J'ai commencé à faire un massage cardiaque, comme il me disait le pompier. Mais ça n'a pas marché. Malgré ses bons réflexes et sa détermination, le colocataire n'a pas pu sauver son ami. Un drame qui risque de le hanter toute sa vie. Que s'est-il passé ? Pourquoi l'homme a-t-il voulu mettre fin à ses jours ? Laetitia et ses collègues n'en sauront jamais rien. Sur le chemin du retour, tous accusent le coup. Au SAMU, ces drames font partie du métier. Mais ils sont toujours plus difficiles à accepter quand la victime est si jeune. Dans la vie courante, un accident est très vite arrivé. Et il peut survenir n'importe où. Cet après-midi, c'est un adolescent de 16 ans qui va être frappé de malchance. On le voit au centre de ces images. Alors qu'il participe à une rencontre amicale de volleyball, il fait une mauvaise chute dont il ne se relèvera pas. Sa douleur est atroce. Ses amis et son entraîneur préviennent aussitôt les secours. A 10 km de là, au SAMU, l'alerte est donnée. Arnaud et son infirmière, Laetitia, doivent repartir en urgence. C'est déjà leur quatrième intervention aujourd'hui. On enchaîne, là ? Eh bah oui, ça n'arrête pas. SAMU, 30 ans, on l'avait lu au départ. Allez, c'est parti. Le jeune médecin de 29 ans ne travaille à l'hôpital que depuis 2 ans. Mais il s'est très vite habitué à ce rythme soutenu. A plus de 80 km heure, dans les petites rues de Toulouse, il prend connaissance des informations envoyées par la régulation. On part sur une luxation de rotule. C'est au cours d'un match de volet. Un contact traumatisme direct contre un autre joueur. La rotule est un os du genou. Chez les sportifs, c'est un accident fréquent qui se soigne bien. Mais la douleur est généralement insoutenable. Arnaud sait que l'adolescent souffre atrocement. C'est principalement la douleur. Il va falloir qu'on la soulage bien pour pouvoir réduire la rotule, la remettre en place. Et c'est ça qui va permettre de la soulager, principalement. 5 minutes plus tard, l'équipe arrive enfin sur place. Très vite, les craintes du jeune médecin vont se confirmer. Dans le gymnase municipal, l'adolescent est toujours au sol et sa douleur est immense. Endormez-moi s'il vous plaît. Il s'appelle Dorian, il a 16 ans. A la vue de son genou, Arnaud n'a aucun doute. Il s'agit bien d'une luxation de la rotule. Ce petit os rond de l'articulation du genou est sorti de sa place habituelle. Avant de la remettre en place, Arnaud et Laetitia, l'infirmière, doivent soulager Dorian avec des calmants. Mais l'adolescent ne leur facilite pas la tâche, car ce n'est pas la première fois qu'il se luxe la rotule du genou. Dorian, écoute-moi, on va te mettre déjà un masque sur la tête. Non, mais Arnaud, elle est d'un coup, on me l'a déjà fait. Ça n'avait rien fait ? Non. Dis-moi, dis-moi. Tiens. Mais 11 ans, mets-moi s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on me l'a tous tient dans mon dents. Dorian, allez. Heureusement, sa mère est à ses côtés. Et elle n'est pas trop paniquée, car elle a déjà vécu cette situation il y a moins d'un an. Madame ? La dernière fois, c'était au mois de mai. C'était au mois de mai, c'était sur l'autre genou. Ah, c'est l'autre genou. C'est toujours au même contexte. Alors, il l'avait fait dans un contexte d'une hyper extension dans le vide. Donc là, c'est sur un choc. Il lui avait réduit de suite ? Il lui avait réduit... Bon, les pompiers étaient venus, on avait attendu le samu. Il doit avoir réduit sur place. Cette fois, c'est à la suite d'un choc avec l'un de ses coéquipiers que l'adolescent s'est blessé. Leurs genoux se sont heurtés en pleine action, comme le montre la vidéo tournée pendant le match. Une blessure classique pour son jeune entraîneur. Sur une passe, il s'est percuté avec un partenaire. Et donc, du coup, le partenaire assez massif l'a bousculé, étant donné qu'il est tout fin, en retombant, le genou a tourné. Et donc, il n'a pas eu de chance. En plus des calmants par aérosol, Laetitia, l'infirmière, prépare une perfusion pour administrer à Dorian de la morphine, un antidouleur très puissant. On va mettre une perfusion pour te mettre les médicaments qui vont te soulager pour pouvoir réduire la luxation. D'accord ? Allez, respire bien, tranquillement. Allez, Dorian, concentre-toi. Ça va te faire du bien, ça, chérie. Mais là, je ne sens rien pour la fin. Allez. Non, non, ça, on n'a pas le droit. Enfin, on ne peut pas le faire. Le médicament va permettre à Arnaud de manipuler le genou de Dorian sans accentuer la douleur. L'urgentiste doit effectuer une réduction, c'est-à-dire replacer la rotule dans sa position initiale. C'est fini. Souffle bien, souffle bien, souffle bien. C'est gagné. Mais sous l'effet des drogues, Dorian adopte subitement un comportement étrange. Oh, 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 du calme. Hé, Dorian, Dorian, tranquille, tranquille. Il se met même à chanter. C'est parti, allez-y, là. Ça y est ? Sa propre mère ne peut s'empêcher d'en rire. On va baisser un petit peu. Je vais pas baisser ? Oui, là, c'est les effets de la morphine et des médicaments contre la douleur qui fait qu'il commence à avoir décroché un peu au niveau de la conscience. Allez, regarde. En plein délire, Dorian n'oublie pas l'essentiel pour autant. On va t'inquiète, on va mettre une attelle, c'est prévu. Ne bouge pas la jambe. Une fois qu'on a réduit la rotule, il faut immobiliser la jambe pour éviter que la rotule ne rebouge et ne se remette au mauvais endroit. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça va entourer la jambe pour éviter que la rotule se redéplace. Allez, laisse-toi faire, Dorian, Dorian, relâche la jambe, laisse-toi faire. Voilà, décontracte-toi, décontracte-toi, laisse-toi faire. Une dernière manoeuvre compliquée avant l'hôpital. Pour l'encourager dans cette épreuve, ses amis ont décidé de lui offrir une sortie digne des grands champions. Applaudissements. 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 Dorian devra porter une attelle pendant 5 semaines pour stabiliser sa rotule. Il ne pourra pas rejouer au volleyball avant plusieurs mois. A l'hôpital, c'est la fin du service pour Arnaud et Laetitia. Ici, les médecins, comme les infirmiers, enchaînent des gardes de 12 heures, souvent éprouvantes. Alors le soir, en rentrant chez eux, ils essaient généralement de déconnecter. Mais ce n'est pas toujours facile, surtout pour Laetitia, l'infirmière. Elle habite un petit village situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Toulouse, avec ses 2 enfants et son mari Jérôme. Il est sapeur-pompier professionnel. Alors forcément, le soir, à la maison, les conversations tournent souvent autour des urgences. Heureusement, le couple prend les choses avec distance et humour. Laetitia et Jérôme se sont rencontrés il y a une quinzaine d'années et c'est au travail que leur histoire d'amour a commencé. A l'époque, Laetitia n'était pas infirmière, elle était sapeur-pompier. On s'est rencontrés, on était pompiers volontaires tous les deux. Moi, j'étais pompier volontaire, il est rentré dans ma caserne et voilà, donc il y a eu quand même le coup de foudre et la happy end à la fin. Et du coup, quand on t'entends, toi qui a le salut qui vient et que tu sais qu'elle bosse, tu te dis, ah tiens, alors est-ce que je vais avoir débarqué ? Les petits SMS, les petits SMS, j'arrive. Je lui dis, ah, je pars, je pars sur telle intervention, est-ce que tu y vas ? Et après, il me dit ou non. Donc on se retrouve après, heureusement qu'on a eu une de nos familles aussi et l'un de nous qui est là pour nous garder les enfants sur des heures, des fois qui débordent jusqu'à 22, 23 heures parce que les interventions, des fois, elles peuvent durer. Il faut être épolé, oui. C'est ça. Travailler au SAMU ou dans une caserne est généralement très prenant. Le couple vit au rythme des gardes sans compter ses heures. Même lorsqu'ils sont en congé, difficile de décrocher complètement et d'oublier totalement leur métier. Le lendemain matin, ils vont une fois de plus en faire l'expérience lors d'une promenade en forêt avec leurs enfants. Après 12 heures au travail avec des interventions dans la vie toulousaine, la balade à la campagne fait du bien. Pourtant, même ici, au milieu des bois, loin de l'agitation de la ville rose, une petite musique leur rappelle les urgences. Les collègues de partenaires d'intervention, on entend le de ton de l'ambulance. Au même moment, à quelques kilomètres de là, un véhicule du SAMU file à toute allure direction la banlieue toulousaine. C'est Lucille, médecin du service pédiatrique de l'hôpital, qui a été appelée en urgence. Lucille est inquiète. Le portail en acier qui est tombé sur l'enfant mesure plus d'un mètre, quasiment deux fois sa taille. A trois ans, la fracture du fémur est courante en raison de la fragilité des os. Mais il y a toujours un risque d'hémorragie, alors il faut faire vite. Alors, chaque quotidien, on va se prendre le couche de ring. C'est bon ? L'incident a eu lieu dans un stade au sud de la ville rose, fréquenté par des sportifs amateurs et des familles des quartiers environnants. Il est où ? Le jeune patient est déjà bien entouré par les pompiers et sa mère. Il s'appelle Amir. On aura besoin d'une antenne ou c'est quoi ? Regarde, bébé. On met un petit peu le masque sur le nez. Le garçon est en pleurs, il faut avant tout le soulager. Sabine, l'infirmière, doit lui administrer des antidouleurs. Mais avec un enfant de trois ans, ce n'est pas simple. Une perfusion, ajoutée à toute cette agitation, peut même être traumatisante. C'est très bien mon lapin. Bravo, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très bien. Heureusement, Sabine s'est y faire. Le garçon retrouve son calme. Lucille peut maintenant évaluer la gravité de la blessure. Au vu de la taille de sa cuisse, le diagnostic de départ semble se confirmer. Vu la déformation de la jambe, il a très certainement une fracture du fémur gauche. Et puis on va voir s'il n'y a pas d'autre chose, puisqu'il a pris quand même un portail relativement à l'autre. Amir escaladait ce portail de 100 kg quand il lui est tombé dessus. C'est le méopin, madame, qui fait qu'il dort. Sa maman était à ses côtés, mais elle n'a pas vu venir le drame et elle a eu très peur. Il était dessus et du coup, je crois que c'est, il a déraillé. Il n'y avait que son cou hors-portail. Je voyais son corps bougé, mais ça n'a pas sa tête. Du coup, je l'ai allongé, j'ai essayé un peu de le lever, mais je savais qu'on m'avait expliqué qu'il ne fallait pas le bouger. Le portail est tombé sur les jambes du garçon, mais aussi sur son torse. Alors Lucie continue de l'examiner pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion interne. Il a l'air de bien respirer, mais il y a des choses qu'on voit cliniquement comme ça, évidentes, comme la jambe et d'autres qui vont nécessiter une imagerie un petit peu plus poussée pour aller voir. Le jeune garçon va être évacué vers l'hôpital pour passer un scanner complet. Dans le meilleur des cas, il devra se faire plâtrer la jambe. Une situation très effrayante à son âge. Heureusement, Lucille et Sabine, l'infirmière, font preuve de beaucoup de psychologie. La situation dramatique prend peu à peu une tournure ludique. Super, minou. Bravo. Génial. Alors attends, on va se mettre sur le petit matelas. Regarde, il va monter comme un petit manège. Est-ce que tu aimes les manèges, toi ? Ouais, t'en as déjà fait ? Il est trop beau. Oui. Est-ce que t'as mal au bidou ? Ouais. Hein ? Sur la jambe. D'accord. Rassurée et sonnée par les calmants, le jeune garçon finit par s'endormir. Lucille est contente d'avoir réussi sa mission. On a fait notre travail du mieux qu'on pouvait. Et c'est vrai que c'est toujours satisfaisant quand l'enfant est soulagé. Nous, on a fait la première partie de l'intervention, mais maintenant, il va quand même nécessiter d'autres soins. Éventuellement, ils en changent chirurgicale, peut-être, de cette fracture. Mais avant ça, il faut voir un petit peu comment est la fracture. On est arrivés. D'accord ? On va juste changer de lit. On va te présenter d'autres copines qui vont s'occuper de toi. D'accord ? Oui. Et puis tu vas retrouver maman. Le jeune garçon s'en tirera avec un plâtre qu'il devra porter pendant un mois et demi. Il a eu de la chance, car en France, les accidents de la vie courante causent environ 20 000 décès chaque année. Plus que les accidents de la route. Les personnes âgées et les enfants de moins de 15 ans sont les plus touchés. Avec son climat tempéré, Toulouse offre un cadre de vie très agréable. Les amateurs de jogging ou de pique-nique y sont férus de sortie sur les bords de la Garonne ou sur les berges du canal du Midi. Deux cours d'eau qui traversent la ville. Mais ces habitants sont loin d'imaginer que ces zones de promenade représentent aussi un vrai danger. La hantise des sapeurs-pompiers, c'est la noyade. Leur caserne est située sur les bords du canal du Midi, en plein centre-ville. En cas d'incident, ils sont en première ligne. Aujourd'hui, ils vont d'ailleurs être à nouveau sollicités. La situation semble grave. Nicolas et son collègue Freddy, assis à côté de lui, se préparent au pire. Là, on va au bord du canal du Midi. Pour une personne tombée à l'eau, on n'a pas plus d'informations. Il y a plusieurs engins qui sont engagés. Le premier secours. Les plongeurs. On va prendre l'information, on va voir s'il faut se mettre à l'eau ou pas. On a pris la bouée en attendant. Les pompiers accélèrent. Ils savent qu'en cas de noyade, chaque seconde compte. A l'hôpital, alors qu'elles étaient en plein repas, Manon et son équipe viennent elles aussi d'être appelées en urgence. Et les dernières informations reçues ne sont pas bonnes. Il y a eu une personne qui est un arrêt cardiaque refléché dans le canal. Nicolas et Freddy, les deux sapeurs-pompiers, ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres du lieu de l'incident, quand une nouvelle information, encore plus inquiétante, tombe. Sur les lieux, un important dispositif a été mis en place. Des forces de l'ordre et une dizaine de collègues de Nicolas et Freddy. Malheureusement, les deux sapeurs-pompiers vont vite réaliser qu'ils se sont dépêchés pour rien. Jérôme, le sapeur-pompier marié à Laetitia, l'infirmière du CHU, est lui aussi parti en trombe. Mais comme ses collègues, il ne peut que constater le drame. Il n'y a plus rien à faire, c'est la récupération de corps. C'est un agent municipal chargé de nettoyer le canal qui a découvert le corps 20 minutes plus tôt. Pour tous les hommes de la brigade, c'est un coup dur et leur mission est loin d'être terminée. L'enquête démarre. Freddy et ses collègues vont devoir épauler les policiers. Il s'est noyé depuis un petit moment parce qu'on coule et c'est au bout d'un certain moment qu'on remonte à la surface. Généralement, un corps plongé dans l'eau douce reste au fond et peut mettre jusqu'à un mois pour remonter. Un premier élément qui permettra peut-être aux enquêteurs d'estimer la date du décès. Reste à extraire le cadavre de l'eau. Au sein des sapeurs-pompiers, une unité est spécialement entraînée pour ça. Julien est l'un des plongeurs de la caserne. Il va avoir la lourde tâche de ramener le corps sur la rive. Il va aller récupérer la personne. On va le ramener ici et de là, on va le monter avec la barquette sur le bord. Ça fait un moment qu'il est dans l'eau. L'intervention est tragique mais aussi insolite. Comme souvent, cela attise la curiosité des passants. S'il vous plaît, ce n'est pas un spectacle. Passez votre chemin. La police, vous pouvez vous mettre en face pour éviter que les badeaux regardent, s'il vous plaît. Merci. Je récupère un linceul. Un linceul. Pour éviter que ce soit la vue de tout le monde, on le met dessus dans un linceul. On le lève à peine un peu, on prend le linceul. La victime est habillée, elle porte un blouson. Est-elle tombée à l'eau accidentellement ? Est-ce un assassinat ? Et qui est cet homme ? Freddy et ses collègues se posent mille questions. Je suis pas un expert, mais... Après, c'est les autopsies qui diront. Parce que même, il a un oeil au beurre noir. On dirait qu'il a été battu. Les pompiers penchent pour la piste criminelle. Mais ce sera aux enquêteurs de le déterminer. Manon, la jeune médecin du SAMU, vient d'arriver avec toute son équipe. Bien que l'homme soit décédé, pas question de rebrousser chemin. Elle a aussi un rôle à jouer dans cette macabre intervention. Notre rôle est de constater le décès et de faire le certificat de décès que l'on remettra à la police pour la suite de la prise en charge. Est-ce que vous pensez qu'il était dans l'eau au vu de son état de putréfaction ? Pour connaître les causes de la mort, Manon va demander une autopsie. Avant de partir, Julien, le plongeur, effectue une dernière tâche. Pour les besoins de l'enquête, il prélève des échantillons d'eau du canal. Tu te mets au milieu, tu vas doucement, pour pas soulever la touille. En fait, ils vont comparer la composition de l'eau qu'on a trouvée ici avec la composition de l'eau qu'on a trouvée dans les poumons pour voir si la personne n'aurait pas été noyée ailleurs et jetée dans le canal. La composition du canal est différente de celle de la Garonne, encore plus de celle de la piscine ou d'autres choses. Donc c'est vraiment spécifique. Donc ce qui va être trouvé ici comme eau, si elle est trouvée dans celle des poumons, ils sauront que la personne a été noyée dans le canal. Quelques jours plus tard, les analyses confirmeront que l'homme s'est bien noyé dans le canal. L'enquête conclura finalement à un... La victime serait en fait à un sans-domicile fixe qui se serait en se jetant dans le cours d'eau. A Toulouse, Julien et ses collègues ont malheureusement dû s'habituer à ce genre d'intervention. L'année dernière, rien que dans le canal du Midi, ils ont repêché 4 corps. Généralement, il y a pas mal de gens qui malheureusement décèdent noyés dans le canal du Midi et qu'on vient récupérer plus tard. Mais après, la plus grosse partie de nos interventions, c'est quand même le prompt secours. C'est-à-dire des gens qui vont tomber à l'eau ou qui vont vouloir nager, qui perdent pied et qu'on est obligés d'aller chercher. Et ça passe essentiellement sur la Garonne, à proximité du centre-ville où il y a beaucoup de gens et c'est très fréquenté, très festif. Et du coup, la nuit, on a quand même pas mal d'interventions en prompt secours. C'est souvent à base d'alcool, quoi. C'est vrai que l'alcool est quand même bien souvent présent dans ces interventions-là. Cette fois, Julien et ses collègues sont arrivés trop tard. Ils rentrent à la caserne pleine d'amertume. A Toulouse, chaque année, plus de 200 personnes se suicident. En moyenne, une tous les 2 jours. Heureusement, toutes les interventions ne se finissent pas aussi mal. Et certaines sont même très joyeuses. Le lendemain, il est 16h, quand les équipes du SAMU sont appelées pour une urgence hors du commun. Une femme enceinte vient d'appeler à l'aide. Elle serait sur le point d'accoucher à domicile. Julie, la médecin de garde, ne le montre pas, mais elle est très enthousiaste, car un accouchement change des traditionnelles interventions. On part sur une menace d'accouchement. De ce que j'en ai compris, la dame est à terme. On ne considère pas que l'enfant soit prématuré. La future maman était seule quand elle a appelé les secours. Son mari est en déplacement professionnel. Sans encadrement médical, un accouchement n'est pas sans danger. Le bébé peut mourir d'étouffement et la maman risque une hémorragie. Julie espère arriver à temps et elle se prépare à toutes les éventualités. Si l'accouchement est imminent, il y a une indication à le réaliser sur place. Il ne faut pas qu'il s'effectue pendant le transport, ce qui est toujours plus délicat techniquement. Mais si on estime que l'accouchement n'est pas imminent, on peut décider de transporter la patiente jusqu'au centre hospitalier pour que l'accouchement s'effectue dans le centre hospitalier. La circulation est dense en cette fin d'après-midi. Heureusement, les pompiers ont devancé les urgentistes. Donc, en fait, on prend le sac, le scope et la valise mère. C'est au cas de droite à gauche. Merci beaucoup. Ouais, je t'écoute. On est allé aux toilettes ce matin, perdu le bouchon, le bouchon, plus la perte des eaux. Elle était aux toilettes à ce moment-là, donc elle n'a pas pu voir la couleur. Et depuis ce matin, les contractions se continuent. Actuellement, c'est toute la durée de 50 secondes avec un intervalle de 45 secondes. D'accord. Vu l'urgence, les pompiers ont déjà placé la future maman dans l'ambulance. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis le docteur Moudet, je suis l'un des médecins de l'équipe. Elle a 27 ans. Aïe, aïe, aïe. Elle a déjà mis au monde une fille, mais cette fois, les douleurs sont insupportables. Avant de l'examiner, Julie, elle-même mère de 2 enfants, tente de la réconforter. Elle aussi est passée par là et elle sait que c'est une dure épreuve. Respirez, je sais ce que c'est, madame, et je comprends. D'accord. Regardez-moi, on est là avec vous. On va attendre que la contraction se passe. Il va falloir que je vous examine. D'accord, je vais passer les mains là-dessous parce que je ne veux pas vous embêter. Je ne bouge pas énormément. Alors, c'est pour aujourd'hui, c'est sûr. La question, c'est dans combien de temps ? Malgré les fortes contractions, le bébé n'est pas encore totalement engagé. Pour le confort de la mère, Julie préfère partir au plus vite. Je ne sais pas si pour les garçons, c'est bon, mais il faut qu'on démarre maintenant. Il faut qu'on roule. La docteure, c'est quoi l'objectif ? Globalement, on va arriver vite à la maternité. On est dans une situation où, voilà, on pourrait prendre la décision d'accouchement extra-hospitalier. Forcément, ce fait sans péridurale. Voilà. La péridurale est une injection anesthésiante qui permet de réduire les douleurs pendant l'accouchement. Hors de question pour l'urgentiste que sa patiente s'en passe, d'autant qu'elle réagit déjà très mal aux contractions. Pour l'instant, vos contractions, elles durent peu de temps et donc ça ne fait pas beaucoup bouger le bébé. Donc c'est très bien, d'accord ? Mais je sais qu'elles sont rapprochées et que ça, c'est dur, parce qu'elles font très mal. Pour lui faire oublier la douleur, Julie tente de détourner son attention. On va aller avoir une magnifique petite fille et vous allez être la plus jolie des mamans. L'hôpital n'est plus qu'à deux kilomètres. Pour la future maman, le reste du trajet paraît interminable. Et vous êtes super, super courageuse. L'équipe arrive enfin. Pour Julie, la mission est réussie. La jeune maman va devoir encore attendre pour être délivrée. On est en salle de naissance dans deux secondes. Allez, il y a la contraction. Madame, par contre, je vais remettre la main là pour savoir si le bébé, il a avancé. Mais je ne mets pas les doigts juste, mais la main devant. D'accord ? D'accord ? Je suis là. Ça y est, là, on arrive. Julie va maintenant passer le relais à une équipe de sages-femmes. Et hop là ! A priori, pas de pathologie, pas de grossesse. Elle avait déjà une petite fille, elle va avoir une autre petite fille. Prêt ? 1, 2... L'intervention du médecin est terminée. Mais tant qu'elle n'est pas appelée sur une autre urgence, elle préfère rester aux côtés de sa patiente. Allez, ça va, allez, on est avec vous, ça va, allez. Surtout qu'il est trop tard pour lui poser une péridurale. La mère de famille va devoir supporter la douleur. Ça va, allez. Avant d'être urgentiste, Julie avait un temps prévu d'être gynécologue. C'est une branche de la médecine qui la passionne. Et exceptionnellement, les sages-femmes qui la connaissent bien vont lui permettre de sortir l'enfant. Super, vous êtes trop forte. C'est très bien. C'est très bien. Après une dizaine de minutes, le bébé pointe enfin le bout de son nez. Une petite fille en pleine forme. Oui, maman. Eh bien, félicitations, cette jeune maman. C'est super. Elle est magnifique, votre fille. Julie est consciente qu'elle vient de vivre un très beau moment. Une intervention qui marque forcément les esprits, surtout quand l'histoire finit bien. Merci beaucoup. C'est bon. Dans notre travail, on est confronté à beaucoup de situations extrêmement tristes, mais il y a aussi des belles situations, des belles histoires avec des bébés qui arrivent, qui vont bien, et des jolies mamans comme cette dame. Julie, comme tous ses collègues urgentistes, a choisi cette voie pour se consacrer à ses patients. Elle reste passionnée par son métier, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle est super. Ma fille, elle est beaucoup. Elle est super. Vous êtes une super maman. Dans quelques minutes, elle repartira en mission dans les rues de Toulouse pour de nouvelles aventures. Quelques heures plus tard, au centre d'appel de l'hôpital, un murmure constant anime la salle. Le 5031, bonjour. Au centre de l'open space, la régulatrice Émilie semble préoccupée. A l'autre bout du fil, une femme paniquée demande de l'aide. Elle travaille pour un centre social qui accueille des personnes défavorisées, et l'un de ses pensionnaires vient de s'effondrer à ses pieds. Encore un jeune homme d'une trentaine d'années. Que se passe-t-il ? Vous êtes en présence d'un monsieur de 30 ans environ qui a fait un malaise. Est-ce qu'il a perdu connaissance ? Oui, là, il a allongé par terre. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive exactement ? Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, il a complètement perdu d'équilibre. On l'a retenu, on l'a mis sur une chaise. Mais même sur la chaise, là, il ne tenait plus. Là, il est allongé au sol. Voilà, ça va pas. Il se plaît d'une douleur très violente dans la tête. Il parle, il parle correctement. Il arrive même si à s'exprimer. On va envoyer les secours les plus adaptés avec le docteur. D'accord ? Émilie déclenche immédiatement l'alerte. Les équipes du SAMU se précipitent vers l'ambulance qui part sur les chapeaux de roue. SAMU 35, la VL3 au départ. C'est bien, monsieur, merci. Cela fait 6 ans que l'urgentiste Guillaume travaille au SAMU de Toulouse. Et malgré son expérience, il va devoir garder la tête froide. Car les dernières informations qu'il vient de recevoir ne sont pas bonnes. On est déclenché sur un homme de 30 ans qui a eu un mal de tête brutal suivi d'un coma assez profond. Ce qui nous fait suspecter probablement un saignement intracrânien grave. Le médecin suspecte une rupture d'anévrisme, c'est-à-dire l'éclatement d'une petite poche de sang dans une artère du cerveau. 5000 personnes en souffrent chaque année en France et la moitié en décèdent. Une maladie qui peut toucher tout le monde. Pour les urgentistes, c'est une course contre la montre qui commence. Le pire scénario, c'est que le coma se confirme et qu'on ait besoin de l'intuber et de lui fournir une assistance ventilatoire pour l'aider à respirer. Et ensuite, il va falloir le confier rapidement au neurochirurgien pour essayer de décomprimer le cerveau si c'est bien ce qu'on suspecte. Elle est là-bas, là-bas. Tu la vois ? Ouais. OK. Merci, monsieur. Bonjour. A son arrivée, Guillaume découvre une scène angoissante. L'homme est au sol, inanimé. La responsable du centre social, cette femme en blouson noir, est à son chevet, désemparée. Il est arrivé dans le bureau. Il se tenait d'une violente douleur à la tête et donc il s'est carrément écroulé, en fait. Il avait des gestes un peu saccadés, hyper nerveux. Il n'arrivait plus à bouger les membres petit à petit. Il s'est écroulé. Après, même en position assise, il ne tenait plus. Le patient vit dans ce centre depuis 4 ans. C'est un ancien toxicomane au passé mouvementé, mais il semblait aller mieux. Bonjour, monsieur. Allongé, nous on est arrivé, il était comme ça, on a bien fait à l'aise. Serrez-moi là-bas, s'il vous plaît. Guillaume doit en priorité vérifier le degré de conscience de son patient en tentant de lui faire serrer cet objet. Il a les yeux, monsieur. Malheureusement, l'homme ne réagit pas. Il est dans un coma assez profond, donc il va falloir qu'on sécurise les voies aériennes. Pour sécuriser ses voies aériennes, Guillaume doit l'intuber. Mais il tient d'abord à expliquer la situation à la responsable du centre, toujours sous le choc. C'est assez grave, là, il est dans le coma. Il est dans le coma, oui. Il réagit encore un petit peu à la douleur, mais de façon pas très adaptée. Donc il faut que je le mette en coma artificiel pour mettre le cerveau au repos. Il va falloir qu'on le transporte rapidement sur pure pente pour faire un scanner et probablement aller voir un neurochirurgien, parce que visiblement, je pense que c'est, à mon avis, un petit artère dans le cerveau qui a dû claquer. Il a dû se tenir la tête. Alors que l'infirmière, Laetitia, s'apprête à effectuer une perfusion de sédatif pour endormir le patient, Guillaume s'occupe des différents dosages. Je prépare toutes les drogues qui sont nécessaires pour l'endormir, parce qu'il va falloir qu'on l'intube, donc on va d'abord l'endormir, après on pourra faire le geste tranquillement. Et en plus, ça va permettre, ça va avoir l'avantage de mettre son cerveau au repos. C'est pas le pronostic vital et... Il est clairement engagé, oui. C'est un malade très grave, très jeune. Donc il faut qu'on se dépêche. C'est bon ? Le médecin n'est pas serein. Pour l'aider à respirer, il doit intuber son patient le plus vite possible. Guillaume a déjà effectué cette opération des centaines de fois, mais il a un problème. L'homme n'est pas dans un coma assez profond, et étonnamment, les médicaments ne font pas effet. Tu veux pas l'induire un peu plus ? De quoi ? En fait, comme le patient est un ancien toxicomane, son organisme est habitué à supporter des drogues puissantes, et il résiste aux sédatifs. Il faut donc augmenter les doses pour l'anesthésier totalement. L'homme est finalement plongé dans un coma profond. L'intubation est en cours, mais l'équipe médicale va avoir un second problème. Leur patient se met à vomir fortement. On va le mettre en palais, on va le mettre en palais déjà. Pour éviter qu'il ne s'étouffe, les urgentistes le placent en position latérale de sécurité. Guillaume s'interroge, car le temps presse, et il ne veut pas perdre plus de temps. Alors, il décide de transporter son patient à l'hôpital sans l'intuber. Après 10 minutes de trajet sous haute surveillance, le patient est immédiatement conduit en salle de radiologie. Il va passer un scanner cérébral qui déterminera la présence de sang dans son cerveau. L'équipe médicale est au grand complet, car c'est un cas qui sort de l'ordinaire. Et finalement, les résultats vont confirmer les craintes et le diagnostic de Guillaume. Ce jeune monsieur, il a une hémorragie intracérébrale. Donc il y a eu un saignement brutal dans le cerveau qui menace sa vie. Et donc ce qu'on entend souvent, c'est une rupture d'un lévrisme de manière très commune. L'opération est désormais inéluctable. Et c'est Pierre, un spécialiste de la neurochirurgie, qui va s'en charger. En retrait, Guillaume est inquiet. Il sait que l'intervention est particulièrement complexe. Seulement un tiers des victimes de ruptures d'un lévrisme s'en sortent sans séquelles. C'est une intervention qui est difficile avec un malade jeune. Il y a toujours un petit peu de stress. Et on essaie d'aller au plus vite pour lui donner le plus de chances possible. Cet acte chirurgical exceptionnel est aussi particulièrement spectaculaire. Car le médecin va devoir creuser un trou au niveau du crâne pour extraire le sang accumulé dans le cerveau. Quel est l'objectif de cette opération ? Dériver le liquide qu'il a dans la tête pour lui faire baisser la pression. Parce que s'il y a trop de pression, le sang arrive mal au cerveau. et du coup, le cerveau souffle. Pierre retient son souffle car une mauvaise manipulation pourrait virer au drame. Le chirurgien commence par ouvrir le crâne de son patient afin d'accéder au ventricule du cerveau. Il va ensuite y introduire une sonde qui permettra de drainer le sang et de le transférer vers cette poche en plastique. On a fini. Au total, l'intervention aura duré près d'une heure. On a terminé de mettre le drap. Tout s'est bien passé. L'équipe s'évacue dans la poche. L'opération s'est bien déroulée. Aucune complication. Mais le plus dur reste à venir. Même s'il est tiré d'affaires, l'homme passera une dizaine de jours en réanimation et devra subir une pénible rééducation d'environ 6 mois. Il est 23 heures. La nuit est tombée sur Toulouse. Et comme souvent le soir, c'est l'effervescence. La capitale de la Haute-Garonne est une ville qui accueille beaucoup d'étudiants. 85 000 venus des 4 coins de l'Hexagone, mais aussi de toute l'Europe. Alors le week-end, les bars et les discothèques affichent souvent complets. Cette ambiance festive fait la réputation de Toulouse, mais elle n'est pas sans conséquences. Avec l'alcool, les débordements sont fréquents. Et cette soirée n'échappera pas à la règle. A la caserne de Lugnon, Ivo vient d'être appelé en urgence pour une bagarre. A 52 ans, ce pompier est l'un des doyens de la brigade. Et même si l'intervention à venir s'annonce compliquée, la bonne humeur est de mise. Tout ça, une motivation, on regarde la joie. La rix a été signalée dans l'un des quartiers les plus chauds de la ville rose. Un homme aurait été retrouvé inconscient dans la rue après avoir été passé à tabac. Mais le pompier n'est pas vraiment inquiet, car ses interventions font partie de son quotidien. Il a un trauma facial, d'après le billet de départ. Un petit trauma facial. Et alors, on ne sait pas si c'est de l'ivresse ou s'il a pris une... Des fois, tu sais, il fait froid à l'hiver. Il se réchauffe en se tapant dessus. Alors, on ne sait pas. 56 ans. 56 ans, en général, ça ne se voit plus. Ce n'est pas les chats sauvages. A quelques kilomètres de là, au centre d'appel des pompiers, le fameux numéro 18, les choses se précisent. En fait, ce n'est pas un homme, mais une femme qui aurait été agressée. Pourquoi elle se plaint ? Vous posez-lui la question, essayez de la faire parler pour voir s'il y a des difficultés. Est-ce que vous avez un numéro pour qu'on puisse se repérer ? L'agression a eu lieu dans une ruelle, à l'abri des regards. La police municipale est déjà à l'oeuvre, mais elle attend les pompiers pour penser les plaies de la victime. Même si elle est ivre, s'il y a hémorragie, c'est pour nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous l'avez trouvée comme ça ? Vous m'entendez ? Elle était seule, hein ? La femme a le visage en sang et semble très mal en poing. Mais elle est toujours consciente. Ivo veut mesurer la gravité des blessures. Allez, soyez gentille. Aïbar. Aïbar. Vous m'entendez ? Aïbar. Aïbar. Je vais stimuler gentil. Aïbar. Aïbar. Vous m'entendez ? Ouvrez les yeux. Voilà. Vous m'entendez ? Il faut nous répondre. Il faut nous aider. Là, oui, ça sent l'alcool. On n'est pas là pour dormir. Est-ce qu'on me prend en compte d'autrement ? J'ai l'impression que ça va. Je crois qu'elle est bien assaisonnée. La victime a reçu des coups au visage, mais elle ne semble que légèrement blessée. En revanche, elle est à la limite du coma éthylique. Ivo veut l'emmener le plus vite possible à l'hôpital. Allongez les jambes. Aïbar. Allongez. Oh là là. Il m'a refusé. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous me voyez ? Aïbar. Il faut communiquer. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes malheureuse ? C'est ça ? On va essayer de vous aider, Aïbar. On va faire le maximum. Ne vous remisez pas sur les ceintures. S'il vous plaît. Non, on ne vous laisse pas tomber. Ivo et ses collègues font preuve d'une grande patience. Ils ont appris à s'adapter à toutes les situations, même les plus délicates. Les policiers ont vu l'attaque en direct, grâce à la vidéosurveillance. Mais à peine le temps d'arriver que l'agresseur les a repérés et s'est enfui. Elle est tombée et au départ, elle a réagi. Le mec, elle ne se laissait pas faire du mec. Mais comme elle était en état, il a fini par réussir à la traîner. Et nous, quand on est arrivés là, il l'a traîné encore. Mais vraiment, il l'a traîné sur le côté, quoi. Il y avait les jambes qui pendaient, qui traînaient sur le sol. Ouais, peut-être qu'il voulait faire quelque chose avec. Ouais, je pense qu'il était parti pour la détruire. Ouais, pour quelque chose. En manque de peau, moi qui ai fouillé son sac pour essayer de choper son identité, il n'aurait pas été loin parce qu'il n'y avait rien du tout. Après, il aurait pu peut-être même la violer. Ouais, voilà. Allez, ça va. La situation est sordide. Mais malheureusement, les pompiers sont coutumiers de ces interventions. L'année dernière, à Toulouse, plus de 2 000 faits de violences avec vol ont été recensés. Et les victimes alcoolisées sont encore plus vulnérables. Je vous prends les mains pour la réchauffer un peu. D'accord ? En téléphonant à l'hôpital, Yvo va s'apercevoir que cette femme n'est pas une patiente comme les autres. Messieurs, on va la mener à Rangueil. Rangueil ? Elle y était il y a 3 jours déjà. Oh, super. Le médecin me l'a dit. Ok. Je ne peux pas dire, là, c'est la STF, mais bon, elle est que l'hôpital, c'est sa seconde maison. Bon, par rapport à ce qu'elle a, on ne peut pas la laisser dehors. On va la mener à l'hôpital. Par rapport à ce qu'elle se sent, mais ça, c'est de l'alcoolique chronique, quoi. C'est nos couvertures. Oh, F, F, F... C'est aussi l'une des missions des sapeurs-pompiers, secourir les plus démunis. Même si ce n'est pas toujours facile, Yvo en fait une fierté. Et c'est aussi l'une des raisons qui l'a poussé à faire ce métier. Il est toujours prêt. Il faut faire abstraction pendant 24 heures. Dans la capitale de la Haute-Garonne, plus de 70 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et il n'est pas rare que ces personnes isolées et défavorisées viennent trouver un peu de réconfort dans les services d'urgence. C'est le cas de cette victime que les infirmières soignent fréquemment. Je la connais comme si je l'avais faite. Ça va, madame ? Elle est sur les urgences tous les 10 jours à peu près. Elle a toujours plus de 5 grammes d'alcool. C'est énorme. La plupart des patients seraient dans le commun profond. Et elle, elle est somnolente. Elle est avec nous. La dernière fois, elle a dit qu'elle allait arrêter de boire. Mais non. Et je passerai. Il faut être toujours présent pour tous les patients, même nos chroniques. On a beau être aux urgences, on a nos patients chroniques qu'on reçoit régulièrement. Et qu'on doit recevoir malgré tout. On va à la chambre 8. J'aurais pu, parce qu'on a pas été à la carte, elle est vue du pot. Hey ! Outre des contusions au visage, les examens ne révéleront rien de grave. La femme restera une nuit en observation avant de rentrer chez elle. Pour Yvo et ses équipes, la mission s'arrête là. Ce soir, les sapeurs-pompiers rentrent à la caserne, le coeur un peu lourd. Mais d'autres interventions les attendent.